Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto pour la manipulation de données sous RStudio. C'est vraiment la base de la manipulation. La manipulation pour le data analyst, c'est vraiment l'étape essentielle, l'alphabet, toute première pour pouvoir utiliser ces variables. On cale souvent, si on a raté cette étape dans son apprentissage, on cale souvent sur la façon d'aller chercher les données. Donc on va travailler principalement avec un data frame. On peut créer son data frame, mais comme on l'a vu avant, en général, on va importer un data frame. C'est rare qu'on doive créer un data frame. Ça arrive quand on fait de la programmation avancée, il nous arrive de devoir créer les data frames à la volée. On peut supprimer des variables, on peut supprimer des bases, on peut les créer. Là, vous avez les fonctions pour supprimer une variable ou supprimer carrément la base donnée après l'avoir créée ou l'avoir importée. Je vous renvoie vers le chapitre précédent. Mais surtout, une des fonctions essentielles, c'est qu'à partir d'un data frame, on peut créer des sous-data frames en fonction de certaines conditions. On peut faire des sous-ensembles du data frame qui respectent certaines conditions. Ça, ça arrive très très souvent. Très très souvent, on doit travailler avec un sous-ensemble du data frame, extraire une partie du data frame selon certaines conditions. Là, on voit, on peut utiliser des « et » ou des « ou ». Cette petite barre là, le petit tilde, enfin, ce n'est pas un tilde, pardon, cette petite barre verticale, c'est un « ou ». On peut utiliser aussi un « et ». Je vous renvoie vers la logique des données entre le « et » et le « ou ». Et on crée son petit data frame. Ensuite, on peut coller des lignes. « R bind », ça veut dire « coller R row des lignes ». Coller des lignes, c'est-à-dire un même data frame. Il faut qu'il ait vraiment la même structure de variable, exactement la même structure, mais qui aurait été enregistrée plus tard, peut venir s'additionner au data frame précédent. Ça, c'est quand on est dans des situations où les enquêtes se font à plusieurs instants dans le temps, à plusieurs moments différents, et on veut les ajouter. Par contre, on a un deuxième cas de figure où « c-bind », « colonne bind », c'est-à-dire « coller des colonnes », où deux enquêtes différentes sur des mêmes individus, il faut vraiment que ce soit exactement les mêmes individus dans le même ordre, ont été conduites, et on veut coller ces deux enquêtes, c'est-à-dire les réponses à des questions différentes dans les mêmes individus. Mais en général, on va utiliser la fonction « merge », qui est une fonction intelligente qui permet de connecter deux tables, deux data frames, par un identifiant. « merge » va, une fois qu'on lui aura donné les identifiants, « merge » va essayer de trouver les occurrences identiques dans un identifiant et dans l'autre identifiant. On va lui expliquer que l'identifiant unique de « x », c'est-à-dire de film, correspond à l'identifiant unique de « acteur », c'est-à-dire « y ». On va lui dire qu'à chaque fois que tu vas trouver une égalité dans une des occurrences, tu peux coller les lignes. Et on va lui préciser par exemple qu'on veut garder tout « x », ça veut dire toute la première base, toute la base film. S'il ne trouve pas de correspondant, c'est pas grave, il la garde et il met des champs vides à la place. Il met dans les champs « acteur », s'il ne trouve rien dans « acteur », il va garder. Si on ne lui met pas ça, il va nous faire un « inner join », ça veut dire qu'il ne le gardera que là où il a trouvé une correspondance et il supprimera tout manquement. Donc là, vous voyez, on a un data frame, par exemple « page », avec un identifiant unique, un certain nombre de colonnes. Et on va avoir un autre data frame qui va s'appeler, par exemple, « page Facebook share ». Et on remarque que l'URL, vous voyez, les identifiants ne sont pas uniques, mais par contre, on remarque que l'URL est identique. Donc là, c'est un autre data frame encore, il y en a plusieurs, « page », « page Facebook share ». On voit bien que dans cette enquête, on a été chercher des informations sur les pages Facebook chez différents fournisseurs. Il y a eu différentes enquêtes. Il y a eu « MyWebIntelligence », ça c'est l'outil que j'utilise pour crawler le web. Il y a eu les partages Facebook, j'ai été chercher dans une source externe. « Gephi », c'est encore une autre source. Bon, ce n'est pas le lieu ici. Imaginons que vous avez donc plusieurs sources sur un même objet. Un ensemble d'individus ont été enquêtés par plusieurs sources selon plusieurs variables et vous voulez rassembler toutes ces infos que vous possédez sur le même individu. Vous partez sur le fait que vous faites une étude sur un individu particulier, une typologie d'individu particulier. En général, on a une table mère, la table principale de son enquête, et après on a des tables complémentaires qui viennent nous rapporter des informations complémentaires. Donc là, on va les fusionner grâce à leur clé d'identifiant unique. Si on n'a pas cette clé d'identifiant unique, vous avez bien compris qu'on ne peut pas les fusionner. On ne sait pas quelle donnée est associée à quelle donnée. Donc là, j'ai une table mère qui s'appelle « Page », une autre table mère qui s'appelle « Page Facebook », « Share ». Donc des informations complémentaires. Il s'avère que les deux tables ont les mêmes identifiants, donc je n'ai pas besoin de préciser de chaque côté l'identifiant, puisque c'est le même. C'est la situation idéale. Chaque table a le même identifiant. Donc il n'y a pas de souci. « Page » à « URL » comme identifiant. « Page Facebook » « Share » à « URL » comme identifiant. Et je vais garder toutes les données de la table mère, c'est-à-dire la première, parce que c'est mon enquête principale. Et tant pis si je n'ai pas d'informations complémentaires, je vais quand même garder les informations. Donc vous voyez, là, je retrouve ma table mère, et puis, juste après, on a les colonnes complémentaires, celles qui sont arrivées par la deuxième table. Voilà, on a pu vraiment fusionner les deux enquêtes, et on peut faire ça à l'infini, ça veut dire qu'on peut rassembler beaucoup de sources hétérogènes qui viennent d'endroits différents, qui ont été fabriqués différents, sur le même objet que j'étudie, et enrichir ainsi ma table. Dans la sociologie de l'Internet, bien sûr, il faut distinguer l'enquête principale, là, les partages Facebook, pour pouvoir essayer d'estimer l'audience. Et on va voir, on peut rajouter les indicateurs du Moz Rank, on peut ajouter les indicateurs d'Alexa Rank, pour, à la fin, se retrouver vraiment avec une enquête énormément de variables. Donc ça, c'est vraiment la fonction essentielle dans la manipulation de données, la capacité à rassembler des sources hétérogènes en une source unique extrêmement riche. Ensuite, on va explorer sa table. Il y a toute cette partie qui nous permet d'explorer la table, la base de données, et cette exploration va se faire au fur et à mesure. D'abord, on va regarder la table. On va nous ouvrir un petit onglet qui ressemble un peu à un Excel ou un spreadsheet. C'est un onglet de visibilité, de visionnage. Attention, ce qui se passe dans cet onglet n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la mémoire de l'environnement. Vous avez à droite votre table telle qu'elle est dans la mémoire de votre projet. Elle est mise en mémoire. Ne pas confondre la mémoire. Le fichier source, d'où viennent les données, et cette vision qu'on a là, qui sont trois instances différentes de vos données. Un toucher à cette vision ne touchera pas à la mémoire. Un toucher à la mémoire ne touchera pas au fichier lui-même. Il faut des fonctions spécifiques à chaque fois pour exporter de l'un à l'autre. Là, c'est juste pour regarder son set. Ça sert de tableau de bord, de pilotage de son set de données. On peut faire des manipulations. On peut aller chercher la ligne précise, savoir combien il y a de lignes, combien il y a de colonnes. Voilà, c'est pour ne pas être perdu. On peut voir. On peut aussi obtenir les dimensions. Ça, vous aurez compris très vite que c'est essentiel d'obtenir les dimensions surtout pour faire des boucles ou pour connaître justement le nombre de lignes qu'il y a ou le nombre de colonnes qu'il y a. Ou plus précisément, on peut aussi vouloir obtenir informatiquement uniquement les lignes et les colonnes. Ça, vous verrez que quand on fera de la programmation, on aura beaucoup de boucles et les boucles diront « je pars du premier au dernier » sauf qu'on ne sait pas c'est quoi le numéro. Combien y a-t-il d'instances ? Donc, pareil pour les colonnes. Je veux faire quelque chose sur toutes les variables. Je veux tester quelque chose sur toutes les variables du set de données. Mais par avance, mon programme ne connaît pas le set de données. Donc, il faudra lui dire qu'il y a 16 colonnes. La fonction name est essentielle pour moi. Elle me sert souvent quand je suis perdu. Je veux récupérer très vite fait, sans faire de faute d'orthographe, le nom de la variable ou son indice. Là, on voit « Domaine description », c'est l'indice 10. On remarque, on part de la ligne 9 plus 1, ça fait 10. Donc, souvent, quand je fais une requête qui demande le nom de la variable, je suis un peu perdu, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle ou je ne veux même pas la taper parce qu'il y a un risque d'erreur. Et puis ensuite, on va jouer à la bataille navale. Là, j'ai demandé l'information de la première ligne sur la deuxième colonne. Alors, quand je vais voir la première ligne, la deuxième colonne, il y a un problème, ce n'est pas l'information. Donc là, je peux être dérouté. Comment ça se fait que j'ai appelé la première ligne la deuxième colonne, j'appelle la troisième colonne ou la première plutôt, le titre, et ce n'est pas du tout ça. Mince alors. Mince alors. Pourquoi ce n'est pas ça ? Eh bien, c'est tout simple parce qu'en fait, là, je suis en train d'appeler la mémoire, le dataset en mémoire. Or, ce que je vois devant moi, c'est un dataset visible. C'est une instance visible du dataset. Or, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a manipulé. Et donc, notre dataset visible ne correspond plus au dataset en mémoire. Donc, si je veux le retrouver, je réarrange les indices pour avoir du premier au dernier. Et là, mon dataset sera proche de celui, sera identique à celui de la mémoire. Et donc, on voit bien que là, j'ai en effet retrouvé les lignes qui correspondent. Ensuite, je peux demander donc ça, c'est la bataille navale et je peux demander plusieurs colonnes. Et regardez, il n'y a absolument rien s'il y a un vide à la place du nombre de lignes, du numéro de lignes. Et en fait, quand on laisse un vide, ça veut dire que je veux tout. Là, si je laisse un vide dans le nombre de lignes, c'est que je veux toutes les lignes. Si j'avais laissé un vide dans le nombre de colonnes, c'est que je veux toutes les colonnes. Donc, c'est assez simple, n'oubliez pas le vide. Alors, on est obligé de mettre la virgule parce qu'il faut qu'il sache qu'il y a un vide ou sinon il va croire qu'il y a une erreur. Donc, je ne te mets rien, virgule, le nombre de colonnes, voilà toutes les colonnes. Enfin, pardon, voilà les deux colonnes et toutes les lignes. Donc, à gauche, les lignes, à droite, les colonnes, c'est une bataille navale. Alors, les deux petits points, ça veut dire que je vais de la colonne 4 à la colonne 10 ou la colonne 1 à la colonne 3. C'est-à-dire que je veux toutes les colonnes de 1, de 4 à 10. Là, ici, de 1 à 2, donc là, ça n'a pas trop de sens, de 2 à 3. Je veux toutes les colonnes de 4 à 10. Nous verrons tout à l'heure qu'on peut les choisir de façon plus éparses, plus différenciée. Alors, quand je mets une négative, ça veut dire que je ne veux pas la colonne. À la négation, le moins, c'est que je ne veux pas la colonne. Ici, je veux les dix premières lignes de 1 à 10, mais je ne veux pas de la colonne 4 à la colonne 10. Ici, par exemple, si je change, je ne veux pas de la colonne 1 à la colonne 3. Ça veut dire que je veux toutes les colonnes sauf celles-là. Donc, ça, c'est une négation. On a vu comment on choisit ces colonnes. On a vu comment je peux tout prendre sauf ces colonnes-là. Et on va voir avec plus de précision ensuite. quand on a un choix un peu chaotique, on va faire une collection. C'est le petit c. C comme collection. On va faire une petite collection, une petite sélection, en français, une petite sélection de colonnes ou de lignes. Là, par exemple, je veux la ligne 1, et puis la ligne 15, et puis la ligne de 35 à 105. Vous voyez, j'ai des choix très hétérogènes, très diversifiés. Et donc, voilà, on voit la ligne 1, 15, et puis de 35 à 40, parce que là, je n'ai pas voulu avoir trop de lignes. Par contre, j'ai demandé toutes les colonnes. Vous voyez, j'ai laissé un vide dans les colonnes, donc j'ai eu droit à toutes les colonnes jusqu'au bout. Donc là, c'est très précis. Et puis, il y a une autre méthode, c'est de choisir des lignes en fonction d'une condition. N'oubliez pas que les conditions, c'est quelque chose qui renvoie vrai ou faux, true ou false. Soit la condition est respectée, soit la condition n'est pas respectée. Ici, je demande, par exemple, à ce qu'une variable particulière, par exemple, Facebook Share, à ce qu'une variable particulière, Facebook Share, soit supérieure à 120. Donc, il va prendre toutes les lignes, il va tester sur la variable Facebook Share toutes les situations, et à chaque fois qu'il va trouver la situation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la condition sera vraie, il me montrera la ligne. C'est une façon de faire un subset aussi, c'est l'autre façon de faire un subset. Là, j'ai un sous-ensemble de ma base de données. Voilà. Et puis, je peux, par exemple, sélectionner, on va rendre les choses plus compliquées, je mets une condition dans la ligne, et je demande certaines variables, par exemple, la variable URL. on va le retrouver, voilà, hop, copier coller, et voilà. Donc, c'est certaines URL, avec, voilà, et on verra qu'elles ont toutes plus que 120, et, vous avez remarqué, il nous a mis des NA aussi, il nous a mis des NA, parce que pour lui, NA, c'est supérieur à 120. Ça, c'est un des éléments, donc il faudrait, si on ne veut pas les NA, exiger de supprimer le NA. de supprimer les NA, ça c'est assez simple, je vous montrerai ça tout à l'heure. Après, on peut prendre l'inverse de la condition, c'est-à-dire ce qui n'est pas supérieur à 120, donc on fait une condition, et on fait une négation de la condition. Et donc là, on prend l'inverse. Là, ce n'est pas ceux qui sont supérieurs à 120, l'inverse de supérieur à 120. Bon, il aurait été plus simple, de dire inférieur à 120, mais c'est juste pour montrer la fonction inverse, comme dans isNA, par exemple, on peut dire, je ne voudrais pas qu'il y ait des NA, ou je voudrais qu'il y ait les NA, isNA, je voudrais tous les éléments où il y a des NA, ou au contraire, je veux tous les éléments, sauf ceux qui sont NA. C'est là où, en général, on utilise beaucoup cette négation, parce que les inégalités, on peut faire l'inverse de l'inégalité, donc c'est assez simple. Voilà. Ensuite, on peut ordonner, mais cette fois-ci, dans les données, on peut ordonner selon une colonne. C'est la fameuse fonction tri que vous retrouvez dans les tableurs type spreadsheet, trip Excel, ou même le tableur que l'on a ici dans RStudio, quand on veut trier les données. Mais cette fois-ci, nous, on va vraiment trier les données dans la mémoire. Et évidemment, il faudrait... Là, en l'occurrence, on ne va pas la mémoriser, on va la montrer. Mais vous voyez, là, le dataset, je vais l'organiser selon les Facebook shares, de façon décroissante, et les NA, je les mets à la fin. Donc les NA, je les mets à la fin, et mon tri est décroissant, je vais aller du plus gros au plus petit. Et évidemment, je vais choisir la variable qui m'intéresse, je ne vais même laisser que cette variable. Toc, 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 et voilà, et je vais avoir donc l'URL qui a le plus de Facebook shares, en premier, et celui qui a le moins de Facebook shares. Là, on ne va pas le mémoriser, c'est juste pour le fun. Donc voilà, on tape en trait. Voilà. Et voilà, ils sont tous là. Donc si je remonte, les premiers sont ceux qui ont eu le plus de partage Facebook. Ça, en général, c'est si je veux, à un moment, réordonner à l'intérieur de mon set. Là, je ne l'ai pas mémorisé, mais en général, si on fait ça, c'est qu'on va le mémoriser soit dans un nouveau dataset, soit sur le même dataset, en écrasant l'ancien. C'est l'équivalent de ce que je viens de faire là à la souris, sauf que c'est dans la mémoire, cette fois-ci. Ce n'est pas juste visuellement. Et on vérifie bien qu'on les a tous là. Donc voilà. Ça, c'est important. On peut vouloir réordonner à l'intérieur de son dataset. Donc là, par exemple, on va pouvoir le mettre en mémoire. Je mets de l'espace parce que j'aime bien l'autocomplétion. Parce que j'ai tendance à faire souvent des erreurs. Donc là, j'écrase. J'écrase le dataset avec le même. Mais là, c'est une très, très grosse bêtise parce qu'en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens de détruire mon dataset. Parce que vous avez vu, je n'ai pris que l'URL. Donc là, c'est un gros problème. Gros, gros, gros problème. J'ai détruit mon URL, mon dataset. Donc grosse bêtise. Bon, on peut ordonner selon plusieurs variables, voire en ordre croissant et décroissant. On s'amuse avec cette fonction order. N'oubliez pas qu'il y a le help à droite, en bas à droite. Ce help qui vous aide à mieux comprendre les fonctions. Mais rien de mieux qu'Internet et YouTube. Si vous prenez une vidéo YouTube, vous comprenez 10 fois mieux que lire cette aide qui, en général, n'est pas très, très, très claire. Ne vous inquiétez pas si vous avez toujours du mal à comprendre l'aide. Elle est, en général, assez bâclée. Rien de mieux qu'une bonne petite vidéo YouTube. Et on a très vite compris. Donc voilà, on peut résumer les données. Alors ça, la fonction summary, ça sert beaucoup. C'est une fonction qui donne des informations générales sur un objet de mémoire. Alors, en fonction de l'objet de mémoire, évidemment, vous n'aurez pas les mêmes informations. Ici, on va très, très souvent utiliser la fonction summary. Donc, on va bien retenir. Ici, on voit toutes les variables avec plein d'infos. le quartile, le médian, la médiane pour les quantitatives, le nombre de NA. S'il y a des variables qui sont vides ou partiellement vides. Là, on voit que ces variables sont totalement vides puisqu'il y a autant de vides que d'enregistrements. Donc là, on a des versions quantitatives. Là, on voit qu'il y a trois vides. Vous vous rappelez ? Il nous manquait trois lignes lors de la fusion. On les retrouve ici. Donc ça, c'est vraiment une fonction super importante de voir immédiatement quelques infos. Et ici, on peut voir aussi, c'est une autre fonction où on voit les premières lignes pour se donner une idée à peu près de à quoi ressemble. C'est quoi notre objet, en fait ? Et là, on voit que c'est bien un data frame qui est fait d'un ensemble de vecteurs numériques, caractères. Alors, on peut retrouver cette fonction avec la librairie questionnaire. Bon, elle est sympa. Moi, je n'utilise pas cette librairie questionnaire. Elle permet soit de retrouver la liste des variables, moi, je préfère names. Je n'ai jamais eu vraiment d'utilité sur cette librairie. Alors, je vous la montre comment elle fonctionne. On met le dataset, on met le nom de la variable ou pas. Et il va vous donner non seulement le nom de la variable, mais son numéro d'indice. Bon, beaucoup de gens disent que c'est plus clair comme ça, bof, moi, je ne trouve pas spécialement plus clair. Alors, si quelqu'un sait pourquoi elle existe, cette fonction, n'hésite pas à me faire des commentaires dans la vidéo parce que moi, je n'ai jamais eu d'utilité de cette variable, cette fonction. Mais elle paraît importante, on dit souvent dans le questionnaire, elle est plus lisible, plus claire. Bof, 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 bof. Moi, je ne suis pas super convaincu. et puis la fonction describe, c'est justement retrouver en code ce qu'on a là-haut en haut à droite, une vision des variables, de leur nature, des premiers éléments, du nombre de valeurs uniques, ça, c'est super important. Vous pouvez avoir 1487 enregistrements et ne pas avoir 1487 valeurs uniques, il y a beaucoup de valeurs qui se répètent, sauf l'identifiant, regardez là où l'identifiant, il est à 1487, bien sûr, puisqu'il est unique par nature. Mais sinon, vous voyez, les URL aussi, on voit qu'elles sont uniques. Mais pas tout, pas tout, il y a certains chiffres qui se répètent souvent. Voilà, ça, c'était une partie très importante. Bon, on a fait un petit tour au niveau du data frame. Maintenant, on va aller regarder les variables les unes après les autres. Il est important de travailler au niveau de chaque variable, de pouvoir mieux la comprendre, mieux la connaître, pouvoir y extraire ce qu'on veut, exactement comme le data frame. Alors, il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui travaillent par variable, il y a des gens qui travaillent par table, il y a des gens que des fois c'est nécessaire. Bon, il faut savoir faire les deux. Première chose à faire, c'est de connaître la nature de la variable. Parce que souvent, dans vos programmes, dans vos fonctions, il y a des conditions de type de variable. Il faut vérifier que la variable est bien numérique, qu'elle vous arrive bien en numérique ou en caractère, et donc il faut tester la nature. Il faut aussi pouvoir savoir quelle est la longueur de la variable. Combien vous a-t-on envoyé de données ? Et puis, il faut aussi pouvoir vérifier le nombre de fois où telle condition est vraie. On peut vouloir savoir, par exemple, combien y a-t-il de fois la Facebook share supérieure à 120. Bon, là, il nous renvoie Na parce qu'il ne faut absolument pas de Na dans cette fonction. Donc, il faut mettre une option supérieure à NaRM, c'est-à-dire annuler les Na. Bon, c'est un détail, vous vérifierez. Mais c'est quand même une fonction qui est assez importante. Souvent, on peut avoir besoin de savoir le nombre de réponses qui correspond pour faire une boucle. Ensuite, on peut appeler la variable elle-même. Ça, c'est la variable pris comme un vecteur unique. Un seul vecteur, là, on a vraiment toutes les réponses qui vous sont envoyées d'un seul bloc en un vecteur de 1450. On peut ne vouloir que les dix premiers, par exemple. Cette fois-ci, on ne va pas rentrer les colonnes puisqu'on est déjà dans une colonne. Donc, on ne rentre que les lignes, il n'y a pas de virgule. Ça, ça suffit. Ça veut dire qu'on demande les dix premiers de cet élément. Pareil, on peut demander le nombre d'éléments qui ne sont pas nuls de lignes. Le isena et la négation du isena. Ça, c'est assez simple. On peut aussi faire une condition. Il y a une évidence aussi. Donc, on retrouve ce qu'on vient de voir là dans le dataset. Pour ceux qui, pour qui c'est bizarre, c'est que vous avez avancé trop vite sur les vidéos. Vous n'avez pas suivi la vidéo entièrement, mais au tout début de la vidéo, il est clairement expliqué comment mettre des conditions pour filtrer. Donc là, on est dans la fonction filtre. Vous vous rappelez, ceux qui ont l'habitude de travailler sur Excel ou Google Spreadsheet, on utilise un filtre de données, tout simplement. Et on filtre les données pour en avoir un sous-ensemble. On va venir ensuite la fonction ultra-importante qui s'appelle Which. On va demander à avoir les indices, c'est-à-dire les numéros de lignes, l'adresse exacte, le numéro de lignes respectant certaines conditions. Bon, le ISN1, on en a parlé. Voilà. Toc. Voilà. Vous vous rappelez qu'on avait toujours trois lignes qui n'avaient pas leur Facebook commande. Il y avait trois lignes qui avaient un peu raté. On n'avait pas réussi à obtenir les données, donc elles sont vides. Donc voilà, on les a retrouvées. Elles sont inverses, mais c'est tout sauf eux. Donc c'est 1487 moins 3. Donc si on regarde bien, à la fin, il nous dit, il y a 1000 plus 484, il en manque 3, c'est bien cela. On est bon. Donc j'en étais à la fonction which, c'est-à-dire que je mets une condition, un espace-là, un espace-là, un espace-là, Je mets une condition et je vais demander quels sont les numéros de lignes précis the, quels sont les numéros de lignes précises qui correspondent à cet élément, à cette condition. Ça veut dire par exemple is Anna dans le Facebook commande. et donc, il me donne les trois lignes, la ligne 532, 1392, 1440. Maintenant, j'ai l'adresse exacte, je vais pouvoir aller chercher précisément et y faire quelque chose. C'est toujours intéressant d'avoir l'adresse exacte de votre espace mémoire, de votre variable, quelles sont les lignes exactes qui correspondent à cette variable. Cette fonction which est très 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 importante. Si vous avez du mal à la comprendre ou si vous vous doutez, allez voir sur sur Google et sur YouTube, vous allez trouver la fonction which dans R. Très 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 important. Ensuite, bon, alors ça c'est très simple, je veux les dix premiers, je veux les dix derniers, je veux classer la variable en entre croissant ou décroissant, ça on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand si je ne mets pas le decreasing. Je veux les dix premiers de la variable croissante. Alors là, c'est des fonctions de fonctions. Donc là, on est dans les poupées russes, je vais chercher poc attaque, je le range par sorte avec le paramètre décroissant et le résultat de ça, j'en prends les dix premiers. Donc c'est des fonctions de fonctions. Après, deux petits éléments dont on se sert souvent, c'est répéter des caractères ou créer une séquence de caractères. Ça, c'est quand vous devez remplir une variable, par exemple, il vous arrive de devoir remplir une variable selon des données à un moment. On fait souvent ça dans les exercices, par exemple, on veut remplir très vite une variable avec des données. On peut même tirer au hasard une variable. Là, par exemple, je prends 1 à 100 par pas de 3, donc 1, 4, 7, 10, 13, 16, c'est 1 par 100 par pas de 3. Et après, je peux faire un tirage au hasard. Donc là, je demande, par exemple, tire au hasard dans un panier qui va de 1 à 100, tire 10 boules et remets les boules. C'est-à-dire qu'on peut tirer plusieurs fois la même boule. Sinon, une fois que la boule est enlevée, le numéro est enlevé ne peut pas se répéter. Là, le numéro peut se répéter. Regardez, le 97 s'est répété deux fois. Donc là, si je n'avais pas mis replace égale true, le 97, une fois qu'il est sorti, ne peut plus ressortir au hasard. Donc là, on remet la boule. Alors ça, c'est en fonction de vos choix, évidemment. Soit vous choisissez de le remettre, soit de ne pas le remettre. Ça, ça dépend de votre exercice et de votre programme. Donc voilà. Là, c'est trois façons de générer des séquences très rapidement de données, de chiffres, plus précisément, pour remplir à un moment. On a besoin de tirer au hasard à un moment des chiffres et peut-être les mettre dans les NA. Il y a plein de cas de figures particulières. En tout cas, c'est des fonctions qui reviennent très souvent, donc n'hésitez pas. Alors, je voudrais revenir sur une des conditionnalités. Il y a un ensemble de conditions qui sont très, très intéressantes. C'est quand vous avez un nombre de réponses assez éparses, des types de réponses éparses, et vous voulez savoir si ces réponses éparses sont présentes et où sont-ils présents à l'intérieur d'une variable ou d'un dataset. On va vous donner un exemple très précis. Je prends une variable, par exemple facebook.share, et je voudrais savoir à quelle ligne nous avons exactement la réponse disons 10, 88, et 225. Non, 25. Hop. Ah, oui, là, j'ai oublié. Attendez, j'ai oublié un truc. C'est une virgule. Oui, oui. Et il a été me chercher toutes les lignes qui ont bien un facebook share de 10 ou de 25 ou de 88. Vous voyez ? Alors là, c'est justement, on ne pouvait pas mettre ni un égal, ni un supérieur à, ni quoi que ce soit. Là, j'avais des réponses possibles éparses, et ça marche aussi avec des variables textes. j'avais des réponses, différentes réponses, qui n'avaient pas de lien entre elles, qui n'étaient pas continues, et j'avais besoin de retrouver les lignes qui correspondent à ces réponses exactes. Et donc là, on a, voilà, on a recherché un vecteur hétérogène dans la variable. Donc à chaque fois qu'il a trouvé un de ces éléments, à chaque fois que c'était égal à une de ces réponses possibles, et bien, il m'a trouvé la ligne. Là, par exemple, je pourrais faire ça avec une variable texte, voilà, je vais tricher un peu, voilà, je voudrais, hop, attendez, tac, 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 voilà, voilà, et puis, toc, 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 et puis celle-là, voilà, hop, boom, vous voyez, deux réponses hétérogènes, qui n'ont aucun lien entre eux, entre elles, le nom de domaine. Voilà, hop, le nom de domaine doit être équivalent à ça ou ça. Qu'est-ce que je découvre, en effet, ben voilà, il a trouvé le premier, et, ah, on va passer la deuxième, où est-ce que j'ai fait l'erreur, parce qu'il n'a trouvé que le premier, pourquoi il n'a trouvé que le premier, bon, je pourrais chercher, mais tout ça me paraît bien compliqué, peut-être plus haut, ah oui, c'est sûrement plus haut, euh, attendez, ça c'est bon, on est bon ici, ah, il se doit être dans les lignes qui manquent, ouais, bon, bon, c'est dans les lignes qui manquent, je vais supprimer ça, et c'est bon, voilà, alors là maintenant, on va avancer avec DPLYR, déplir, c'est la manipulation de données d'une fonction beaucoup plus avancée, c'est un package déplir, et c'est un package qui a été inventé par RStudio, la société qui a créé vraiment l'environnement RStudio, et pas R, et qui a voulu vraiment grandement améliorer l'utilisation et la manipulation du data frame, si vous pensez data frame manipulation, vous pensez déplir, c'est la fonction avancée, c'est l'ensemble des fonctions avancées, donc déplir fonctionne déjà avec un data frame avancé, qu'il appelle un TBL, donc pensez à convertir votre data frame ancienne version, en TBL, si mes sujets ressemblent bonnes, il n'existe plus cette fonction, mon cours est un peu ancien, donc, est-ce qu'elle marche encore cette fonction, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore bonne, on va essayer, voilà, si je commence à faire des erreurs, ça ne va pas aller, voilà, voilà, c'est bien ce que je pensais, donc, voilà, asTBL, voilà, la conversion, la fonction a changé de nature, donc on va faire asTBL, voilà, et puis on va le refaire ici, asTBL, toc, 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 voilà, donc pensez bien à convertir l'ancienne data frame en TBL, même si aujourd'hui, bien souvent, la plupart des fonctions maintenant, qui créent des data frames, les créent en TBL, par défaut, parce que le TBL est en train de s'installer doucement, doucement, en référence du data frame, en vraiment format de référence du data frame, donc voilà, là, j'ai pris mon ancienne, et je l'ai écrasé par elle-même, en le convertissant au passage en TBL, alors c'est complètement invisible, vous n'allez pas voir du tout de différence, puisque, en apparence, c'est exactement la même chose, sauf que, pour l'utilisation des fonctions d'éplir, on a vraiment, on gagne vraiment énormément en rapidité, en ergonomie, en facilité, et en fonction. Donc vous voyez, maintenant, quand on demande un view, qu'on appelle un glimpse, c'est l'équivalent du view, qu'on a vu au tout début de la formation, sur manipuler données, on retrouve une vue, un peu synthétique, bien foutue, avec le nom de la variable, avec le type de la variable, et ses premiers éléments. On avait vu la view normale, on avait vu describe avec questionnaire, et là, on a glimpse. Voilà. Un autre élément, c'est qu'on peut, à un moment, ou un autre, trier, vous vous rappelez la fonction order, qui est un peu compliquée à manipuler, ici, vous allez voir qu'elle est beaucoup, beaucoup plus simple. On va pouvoir trier, en fonction du nom des variables. Alors, non, justement, quand vous avez fait un table, par exemple, il a harmonisé le nom des variables, parce que mettre des espaces, dans une variable, des accents, enfin, pas des accents, mais des... Ah ! Des accents circonflexes, etc., c'est compliqué. Et là, vous voyez, il a bien pensé, il a tout supprimé, les espaces, et donc là, vous allez voir, la table a été triée, en fonction de l'URL, donc l'ordre alphabétique de l'URL, et en fonction du Facebook Share, ce qui n'était pas très intelligent, hein, ça, là, vous voyez, parce que... c'est juste pour montrer qu'on peut le trier, c'est la même chose que order, je vais vite, parce que ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils ne devraient pas être là, avant d'avoir vu le début de la vidéo, cette vidéo, c'est un tout, elle fait 50 minutes, ça paraît long, mais c'est une formation complète sur la manipulation, donc il faut se donner le temps, et donc vous voyez, là, voilà, c'est une fonction qui trie les données, et qui les trie dans la mémoire, comme dans la fonction order qu'on avait vue précédemment, qui les trie dans la mémoire et qu'on peut récupérer, parce que là, vous la montrer comme ça, ça n'a pas de sens, en fait, il faut le récupérer à un moment donné. Donc je vous montre, en fait, ça permet d'éplir, va beaucoup plus vite et beaucoup plus intuitif, beaucoup plus humain dans ces fonctions, beaucoup plus simple à apprendre et à comprendre, mais je voulais vous montrer quand même les fonctions de base, au départ, et maintenant, on les réapprend, c'est une spécialisation, en fait, voilà, on les réapprend en fonction de déplir. Donc ça, c'est le tri. On va aussi passer au filtre, qui est l'équivalent du subset, et là, on n'a pas besoin de savoir les où, les et, etc., on peut les mettre, bien sûr, on peut dédoublonner, ça, c'est une fonction très, très importante de déplir, dédoublonner selon une variable, ou selon toutes les variables, pour s'assurer que, on peut extraire une sous-partie, donc ici, on extrait soit une proportion, je voudrais 30%, découper 30%, la tête, la queue, ordonner au maximum, on peut ordonner la base selon une variable, et en avoir un certain nombre, ordonner par minimum, et en prendre du minimum, faire une fraction, donc là, c'est tirer au hasard, c'est un sample, vous vous rappelez la fonction sample, je tire au hasard une fraction de la table, ça, on va beaucoup s'en servir en machine learning, je vais vouloir tirer au hasard une partie de la table, et garder l'autre partie, je peux aussi, au lieu d'avoir une fraction en pourcentage, je peux demander un certain nombre, tirer au hasard un certain nombre d'éléments, vous voyez, il y a à la fois l'extraction, et il y a à la fois le tirage au hasard, c'est pas du tout la même chose, je sais pas si vous avez bien compris, le tirage au hasard, il les prend pas dans la ligne, il pioche comme ça, les éléments, et ensuite, il y a le select, qui est une sous-sélection, c'est comme un subset où là, on choisit ses colonnes, alors un gros avantage de cette fonction, pourquoi elle est très très populaire, c'est qu'on peut choisir les colonnes en fonction du nom de la colonne, vous allez voir que les machines génèrent automatiquement des variables avec un certain nom, et on peut retrouver des variables parce qu'elles commencent par certaines lettres, elles finissent par certaines lettres, ou elles possèdent dans son nom un certain code, et donc c'est un truc très avancé pour aller choisir des variables particulières, c'est un subset en cherchant des variables particulières dont on n'a pas entièrement le nom, d'où il serait trop long d'écrire le nombre de noms, ça c'est dans les grandes matrices, on va vouloir à un moment récupérer toutes les colonnes qui commencent par un certain nombre de lettres, Voilà, on a vu là aujourd'hui l'ensemble des fonctions, donc là on a la fonction name, on se retrouve avec évidemment toutes les variables name, et on va pouvoir maintenant une fonction très importante, le regroupement de données, là je voudrais vraiment faire une pause sur le regroupement de données, il s'agit à un moment d'utiliser une variable multiple, comme le domaine name par exemple, une variable de groupe, c'est-à-dire qui regroupe les pages selon une catégorie, vous voyez là, on a une table domaine dont l'individu dont l'individu est le site web et le domaine, alors que tout à l'heure on avait une variable page, et je voudrais avec cette variable page récupérer les données de la variable page pour les classer au niveau des domaines, ça veut dire que je vais utiliser la variable domaine, qui est une variable multiple, vous voyez, elle est présente plusieurs fois, et essayer de les fusionner, fusionner toutes ces données pour que le domaine name devienne l'identité unique, c'est-à-dire qu'on va compresser, c'est-à-dire qu'on va fusionner toutes les pages à l'échelle du domaine name. Alors la première chose, c'est que il faut prévenir à un moment la base, donc là je vais en créer une nouvelle, créer une base en disant que je vais la regrouper par une certaine variable, donc je vais prendre ma base page totale, et je vais préciser que je vais la regrouper selon le domaine name, ça veut dire que je vais chercher à un moment donné à fusionner cette table pour que le domaine name n'apparaisse qu'une seule fois, c'est-à-dire que une variable multiple va devenir un identifiant unique dans une nouvelle table. Donc la première chose, c'est de le préparer, en fait là il ne va rien se passer, on va juste dire à la table qu'elle risque de se faire regrouper. Donc vous voyez, il ne se passe absolument rien, c'est à la même table, mais il y a un petit indice qui lui dit qu'elle peut être regroupée à ce niveau-là. Et là, on va utiliser la fonction, alors bon, on peut dégrouper ici, on va utiliser cette fonction summaries, et en fait, quand il va falloir écraser les variables au niveau de la page, puisqu'il ne doit en rester qu'une seule, puisque plusieurs pages dans le même domaine ne deviendront qu'une seule ligne, il va falloir lui préciser par quelle méthode on va écraser les variables. Et donc là, on va utiliser des fonctions qui vont permettre de synthétiser, de faire un calcul de table. Donc on va reprendre la table, page totale groupée, et on va prendre variable après variable, on va créer une nouvelle variable avec ça, donc là je vais en faire une ou deux, un peu plus, on va s'en faire une seule, par exemple, il y avait un Facebook share, par exemple, vous vous rappelez qu'on avait un Facebook share, je vais les fusionner par une fonction, alors on va aller voir les fonctions, par une fonction seule, c'est-à-dire additionne. Quand tu vas retrouver plusieurs Facebook shares, alors il est là, Facebook share, quand tu vas trouver plusieurs pages d'un même domaine, plusieurs pages d'un même domaine, tu vas les additionner et tu vas créer une nouvelle variable. Croiser les guillemets. Voilà, super. Super, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Donc vous voyez que les noms de domaines sont devenus des identifiants uniques, ils ne seront plus répétés, mais tous les Facebook shares ont été additionnés. Ça, c'est la somme des Facebook shares. Si on a trouvé plusieurs pages, on a fait la somme des Facebook shares. Et donc, je suis monté de niveau, c'est-à-dire que je suis passé au grade domaine. Ça, c'est une façon, quand on a un niveau de granularité trop fin et qu'on veut, par exemple, je travaille au niveau des noms de domaine et j'ai des informations au niveau des pages, j'ai des fournisseurs d'informations qui me donnent des informations qu'au niveau des pages. Je peux fusionner la table page pour qu'elle remonte au niveau domaine et je pourrais ensuite faire une addition entre les deux avec un merge, par exemple. Alors, une des fonctions de conversion, de regroupement qui est vraiment intéressante, c'est la fonction past. Alors bon, là, il y a plusieurs fonctions, médian, je ne rentre pas dans les détails, mais la fonction past est vachement importante parce que souvent, on a des champs de caractères et on ne sait pas quoi faire de ces champs de caractères. Il y a des réponses sous format string et en fait, un des avantages pour tous les récupérer, c'est de les copier-coller en fait, bout à bout pour qu'ils soient rassemblés dans un même champ. Il peut arriver que vous vouliez garder par exemple les titres de l'URL ou les URL et là, par exemple, je vais garder tous les URL s'il y a plusieurs URL et je vais les séparer par virgule. Je vais regrouper tous les URL au nom de domaine, je ne vais faire qu'un seul champ et vous allez voir ici que j'ai tous les URL du nom de domaine qui sont séparés par virgule. Comme ça, je ne les perds pas, ce sont des champs caractères, vous voyez, si vous regardez bien, il y a des virgules entre plusieurs URL et je les ai tous collés, enfin copiés-collés à la suite avec une séparation par virgule. Donc, vous voyez ici, on voit bien plusieurs HTTP à chaque fois. Donc, c'est past URL collapse pour nous dire que vous pouvez mettre ce que vous voulez et à la fin, vous pouvez engrouper. Alors là, il y a un petit élément intéressant, on peut fusionner des data frames en gardant des lignes, alors des lignes communes, des lignes qui ne sont pas communes. Ici, on peut garder uniquement les lignes identiques de chaque côté. Ici, au contraire, on peut garder uniquement les lignes des premières tables qui ne sont pas dans les lignes du second. C'est-à-dire que je vais chercher, parce que des fois, on a plusieurs versions d'une même table. Et on se demande laquelle est la plus récente et on voudrait trouver une astuce pour garder toutes les données sans faire des doublons. parce que si je fusionne les deux tables identiques, je vais me retrouver avec énormément de doublons. Là, il va analyser ce qui manque et il va le faire. Ensuite, on peut faire la même fonction que merge, vous vous rappelez merge, fonction très importante, où on va merger, on va fusionner deux tables. Et là, on va bien distinguer si on garde toute la table de gauche, si on garde toute la table de droite, si on garde uniquement dans la table ce qui est présent des deux côtés, ça c'est le fameux inner join, ou si on garde tout. Donc, on a la première table, on a les identifiants. Alors, s'il y a plusieurs identifiants, ici, soit c'est la même clé commune, je ne mets que le nom de cette clé commune, soit je précise qu'en fait, la clé A est équivalent à la clé B, soit je mets plusieurs clés, je peux créer des clés complexes, des clés multiples, etc, etc. Voilà. Alors ça, c'est une fonction très 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 utilisée parce que très puissante dans le DPDIR. C'est la fonction merge, mais décomposée en fonction de si vous voulez garder le all x ou le all y. Vous pouvez utiliser merge ou celle-là, je ne sais pas vraiment les différences de performance. Si quelqu'un connaît les différences de performance, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais voilà. Alors, vous savez aussi que dans le commentaire, je vous mettrai le lien vers ce fichier RMD. Ensuite, voilà, il y a toute une série de données pour découper. Voilà. Je pense que là, on a fait le tour. Merci de votre attention. Voilà, la formation sur la manipulation de données est finie. pour découper. Sous-titrage Société Radio-Canada